Après 8 ans de sévères sanctions économiques sous l'administration Rouhani, les Iraniens attendent désormais l'entrée en fonction de leur nouveau président. Raisi a promis d'énormes réformes industrielles et économiques et une lutte contre la corruption de l'État, mais cela ne sera pas facile. Il héritera d'une économie avec 43% d'inflation, 10% de taux de chômage et un taux de croissance inférieur à 1%. Cette économie qui s'effondre est le résultat d'années de sanctions qui ont considérablement diminué les ventes de pétrole de l'Iran, mais la mauvaise gestion a également joué un rôle. La mauvaise performance du secteur industriel a aggravé la situation, tant pour les producteurs que pour les consommateurs. Peut-on être optimiste quant à la nouvelle administration ? Nous devons apaiser les inquiétudes des gens et soulager leurs douleurs et leurs souffrances en nous appuyant sur les possibilités actuelles et sur notre jeune main-d'oeuvre. Nous devons transformer la frustration en espoir. De nombreux experts pensent qu'une relance économique est encore possible, mais dépend de certains facteurs fondamentaux. Les gens aimeraient que l'économie s'améliore. Ils veulent évidemment plus d'emplois, des revenus plus élevés et une inflation plus faible. Mais je pense qu'il y a deux facteurs majeurs qui détermineront la trajectoire économique au cours des quatre prochaines années. Le premier, ce sont les pourparlers pour réactiver l'accord sur le nucléaire iranien. Et le deuxième, qui me paraît tout assez important, c'est la manière dont le nouveau gouvernement formera son équipe économique. Les priorités du président élu iranien comprennent la maîtrise de l'inflation, la stimulation de la croissance économique et l'augmentation des exportations non pétrolières. Mais chacun de ces objectifs requiert des actions et des conditions politiques favorables. Malgré tous les obstacles sur la voie du président élu pour reconstruire l'économie iranienne, la population espère un meilleur niveau de vie.